Bonjour à tous. Pendant les vacances, j'ai suivi deux journées qui s'appelaient les journées j'aime, organisées par Matin-Seine, avec l'infatigable Auréa Lafrance aux commandes qui a proposé des ateliers et des conférences pendant deux jours qui étaient vraiment extraordinaires. Et pendant un de ces ateliers, en fait, était animée par Sylvie Benzoni, qui est une mathématicienne, qui est aussi depuis janvier 2018 la directrice de l'IHP, c'est Henri Poincaré à Paris, qui nous a présenté ceci, qui s'appelle le Rue le Pidon. Alors il se trouve que j'ai beaucoup de plaisir en fait à utiliser ce genre d'objet, et puis j'aime bien aussi qu'on manipule et qu'on construise des choses, et j'ai des idées pour pouvoir proposer des activités sympas à mes élèves là-dessus, en collège. Donc je vais vous présenter ma version de la construction, et je vais vous mettre en lien l'atelier de Sylvie Benzoni qui la présente également. Bon moi j'ai bien galéré parce que je n'avais pas trop compris, donc je vais pouvoir vous expliquer les difficultés que j'ai eues. Alors première chose, il va falloir imprimer trois feuilles comme celle-là, donc trois feuilles avec deux fois les mêmes formes. A partir de là vous allez devoir découper, d'abord vous allez découper ça en quatre exemplaires, mais en fait une fois que vous avez découpé ça, et bien vous éviderez soigneusement le disque central. Du coup vous allez avoir quatre fois ça. Dans la suite je vais appeler ça des œufs au plat. Et puis vous allez aussi découper, alors c'est pratique parce que tous les traits sont sur le même patron. Vous allez découper cette partie-là, et là cette fois vous allez évider ces deux formes-là, je vais appeler ça un masque. Pour les évider vous allez bien faire attention à ne pas couper au centre justement de cette figure-là. Attention une erreur que j'avais faite, et qu'il faut bien s'arrêter ici et là, et ne pas prendre ces deux parties-là. Donc je résume, on va avoir deux découpages comme celui-là, et quatre comme celui-là. C'est parti ! Alors maintenant qu'est-ce qu'on fait ? On fait deux choses, la première chose c'est qu'on prend nos quatre œufs au plat, et on les place dans le côté coloré vers la table, et puis on les positionne du mieux qu'on peut pour que ce soit le plus précis possible, de sorte qu'une des pointes en quelque sorte soit adjacente avec celle des autres. Et puis on met un petit bout de scotch ici pour que ça se tienne. Voilà, vous voyez là, j'ai mes quatre œufs au plat qui se tiennent tout bien comme il faut. D'autre part, avec cette partie-là, on va former ça. Voilà, donc là en fait, c'est juste que vous repliez cette forme-là sur elle-même, en la scotchant bord à bord, avec cette fois le côté coloré à l'intérieur. Maintenant que j'ai mes deux masques qui sont enroulés l'un sur l'autre, et bien je vais les passer l'un dans l'autre. Et voilà ce que ça va vous donner. Ça va vous donner une espèce de croix, que vous allez pouvoir, si vous voulez, scotcher de part et d'autre. Ce n'est pas une obligation, moi c'est ce que j'ai fait. Alors maintenant, qu'est-ce qui se passe ? Et bien ce qui se passe, c'est que la croix, je vais venir la scotcher bord à bord, ce bord-là et celui-là, comme ça. Je vais le faire aussi ici, comme ça, ici et ici. Vous allez me dire, il va y avoir un problème parce que, enfin moi c'est ce que je m'étais dit, parce que ma croix, elle n'a pas justement les mêmes dimensions que ça. Et c'est là qu'un france à charier m'a tout à fait sauvée, puisque ce n'est pas grave, on va justement se servir de la souplesse du papier pour l'amener à faire de jolies courbes. Parce qu'effectivement, là ce n'est pas tout plat. Alors voilà ce que ça va donner. Ici, je prends mon bout de scotch, je le colle. Voilà, donc là vous voyez, je le colle en le repliant. Il y en a un bout qui dépasse. Et ce bout qui dépasse, je vais, alors en faisant du mieux que je peux, hop, l'amener là. Ça fait que là, en fait, vous voyez, ça fait un pivot. Et je vais faire ça tout partout. C'est-à-dire également ici. Voilà. Voilà, là vous découvrez mes talents légendaires de construction. Et voilà, vous êtes obligés du coup de soulever l'ensemble pour amener en fait la croix au bord. Et ça soulève en fait cette partie-là. Et c'est normal. En fait, il y a du creux ici. Il y a du vide et c'est normal, sinon on ne tiendrait pas ce qu'on veut. Donc maintenant, je vais le faire sur les deux autres qui me restent à coller. Voilà, donc là, j'ai collé comme je vous l'ai dit. C'est-à-dire que vous voyez ici, hop, si je vous montre ce qu'il y a à l'intérieur, là, ça tient. Et j'ai un scotch ici, un scotch là, un scotch là et un scotch là. Donc maintenant, qu'est-ce que je vais faire ? En fait, j'ai presque fini. Il ne me reste plus qu'à replier les quatre, eux au plat, vers le haut. Et je vais placer un scotch. Alors moi, je vais me mettre par en dessous pour que ce soit plus joli. De sorte que ce soit aussi joli là où ça rejoint les tuyaux de mes masques. Alors, j'y vais. Alors voilà, donc là, j'ai passé un scotch par en dessous. Du coup, j'ai un peu bidouillé pour le dernier, forcément. Et vous voyez que ce n'est pas terrible. Là, j'ai du jeu ici. Alors, j'en avais aussi sur le premier que j'avais fait. Là, j'en avais peut-être même davantage, en fait. Les conseils que Amfrance m'a donnés pour éviter ça, eh bien, c'est déjà de faire attention à la façon dont on découpe. Ici, sur le patron de base, vous avez des traits de couleur qui sont assez épais. Par exemple, il faudrait veiller à ce qu'on découpe toujours de la même façon par rapport à ces traits-là. Est-ce qu'on découpe au ras ? Est-ce qu'on laisse un peu long ? Enfin, voilà. Mais j'ai obtenu quand même mon roulpidon. Et effectivement, j'ai un solide qui est quand même très rigolo. Voilà. Et bien maintenant, on va pouvoir travailler dessus avec mes élèves. À bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada